Coucou les amis Sagittaires et Ascendants Sagittaires, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2023. Donc cette année 2023 est une année importante parce que d'un point de vue astrologie, on va avoir des changements de planètes qui sont importantes, notamment on va avoir le passage de Saturne dans le signe du poisson pour environ deux ans et demi et le passage de Jupiter dans le signe du taureau. Donc Saturne entre dans le signe du poisson le 7 mars 2023 et Jupiter entre dans le signe du taureau le 16 mai 2023. Donc ça, ça indique quoi ? Ça indique que pour une période qui va s'étaler à environ deux ans, après il faut regarder les thèmes pour être beaucoup plus précis, mais vous, vous allez rentrer dans une période de deux ans et demi environ de blocage, de difficultés, de challenges ou de nécessité d'établir, de concrétiser, de bâtir quelque chose d'important dans les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Sur ces sujets-là, il peut y avoir des challenges importants sur les deux prochaines années et demie qui arrivent, sachant que Saturne est considérée comme étant la planète du karma. Ça va être aussi important du coup de suivre les rétrogradations de Saturne notamment, qui durent assez longtemps. J'en parlerai quand ça sera le moment. Je ne peux pas non plus rentrer dans trop trop de détails sur les vidéos comme ça, sinon ça prendra trop de temps. Mais effectivement, c'est deux années et demie comme ça qui s'ouvrent et qui démarrent le 7 mars. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez déjà commencé à sentir ces énergies-là. Mais effectivement, dès le 7 mars, il y a cette énergie potentielle de restrictions, de challenges et aussi de difficultés possibles au sein de la famille, du foyer, de l'habitat. Et sur les projets en lien avec l'immobilier, il peut aussi y avoir certains blocages, mais parce que ça nécessite des prises de décisions, disons, matures et ça nécessite une certaine discipline sur ces domaines que j'ai cités. Vous pouvez aussi, sur cette période de temps, vous sentir un peu plus restreint chez vous ou alors avoir trop de responsabilités en lien avec la famille, l'habitat, le foyer, les racines. Ici, cette année 2023, elle va continuer à vous apporter des évolutions dans les domaines en lien avec l'amour, les enfants, la joie, les flirts. Les plaisirs personnels ont été assez importants sur cette année 2022 pour vous. Ça continue pour l'année 2023. Les premiers mois de l'année 2023 continuent à vous apporter ça, notamment jusqu'au mois de mai. À partir du mois de mai, le travail va devenir de plus en plus important. Jupiter qui entre en taureau va augmenter le domaine du travail pour vous dans le sens où il sera possible que vous travailliez plus. La charge de travail ou les choses que vous avez à faire au quotidien vont augmenter. Pour ceux et celles qui cherchent du travail, c'est une énergie qui est positive. Mais effectivement, vous allez rentrer dans une période d'à peu près un an où au quotidien, entre guillemets, vous n'allez pas chômer. Et vous allez avoir pas mal de choses à faire. Vous allez être au service d'eux. Mais ça peut être tout à fait positif parce que ça peut aussi vous apporter une certaine évolution dans le cadre du travail. Si par exemple, vous cherchez à avoir des subordonnés, c'est-à-dire que vous avez une entreprise, vous gérez une entreprise et vous voulez embaucher. Pour ce genre de choses, c'est plutôt positif. Pareil, dans les rapports avec les collègues, vous aurez de bons rapports avec vos collègues. Les rapports avec les collègues, les rapports avec vos subordonnés en général. Ou alors, tout simplement, les personnes que vous côtoyez au quotidien. Il peut y avoir plus de personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Cette année, nous allons avoir une rétrogradation de Vénus. Les périodes de Vénus rétrograde sont très importantes. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo 2023 générale parce qu'il y a des infos importantes. Et de toute façon, on est tous concernés quand il se passe quelque chose dans le ciel. Parce qu'ici, je fais en fonction de vous, de votre signe. Mais c'est aussi important d'avoir les autres informations. Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion à partir du 23 juillet. Donc, de la période allant du 23 juillet au 4 septembre. Ça, ça va marquer sur cette période de temps. Vous pourrez avoir des situations de ralentissement et de difficultés possibles en lien avec les voyages, les affaires administratives, la spiritualité, la foi, les croyances ou bien les formations. Si jamais vous êtes enseignant ou même que vous êtes élève, surtout si vous êtes dans des études académiques, il peut y avoir sur cette période de temps des situations de blocage ou des difficultés de relation. Quand je ferai les vidéos mois par mois, je reviendrai dessus. Mais effectivement, cette période, elle n'est pas idéale pour les voyages ou pour le lien à l'étranger ou les affaires administratives. C'est aussi une période qu'on déconseille très fortement pour les mariages, pour les engagements amoureux importants. On attend que Vénus soit dans une position directe, intéressante ou alors l'étude du thème sera toujours plus précise que les prévisions générales. Sur cette année 2023, nous allons continuer à avoir des éclipses sur l'acte scorpion-taureau mais on aura aussi deux éclipses sur l'acte bélier-balance. C'est vrai que vous avez passé une année 2022 potentiellement avec des sujets en lien avec la santé. Peut-être que vous avez eu beaucoup de changements que vous n'avez pas pu contrôler. Vous avez été, pour certains d'entre vous, peut-être face à des choses cachées, face à des choses dans le dos ou face à des situations karmiques que vous n'avez pas pu contrôler. Cette énergie-là va continuer encore, notamment le 5 mai, il y a quelque chose peut-être encore de caché, peut-être que vous ne contrôlez pas. Pareil, le 28 octobre, vous pourrez faire démarrer quelque chose d'assez important dans le travail. Ce n'est pas forcément négatif cette date du 28 octobre. Au contraire, elle peut être intéressante pour vous. Mais petit à petit, vous allez passer à des changements en lien avec le domaine amoureux, les enfants et l'activité sociale. Notamment, le 20 avril 2023 pourra faire entamer quelque chose d'important au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Et le 14 octobre, on a aussi ici quelque chose d'intéressant au niveau social, amical ou les gros projets. Mais dans les deux cas, il faudra pour vous être prêt à créer des situations ou à accepter que des situations meurent. Parce que ces choses vont démarrer en lien avec des crises ou des situations devront, soit mourir, entre guillemets. Une transformation ici est potentiellement nécessaire. Mais encore une fois, c'est du général, il faut regarder le thème. Mais en gros, l'énergie, elle est de cette nature-là. Cette année, en gros, nous allons aussi avoir des rétrogradations de mercure comme chaque année. Mais cette année, ils vont avoir en majorité lieu, ils auront lieu dans des signes de terre. Ça, ça indique que les réflexions, les discussions ou les retards qu'on va avoir vont, d'un point de vue beaucoup plus intellectuel ou d'un point de vue des transactions, ils vont avoir lieu dans des signes de terre. Et ça, ça indique que ça sera plus en lien avec la matière, l'argent, les finances et les revenus. Notamment, la période du 21 avril au 14 mai, elle peut apporter des difficultés de communication pour vous dans le domaine du travail quotidien et dans vos rapports avec vos collègues en général. Il faudra aussi surveiller la date du 23 août, la période du 23 août au 15 septembre, qui peut apporter des difficultés de communication au sein de la hiérarchie. Donc ne mettez peut-être pas de date importante ici. en lien avec la hiérarchie et la carrière. Donc voilà, en gros, les amis, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire pour cette année 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez ça également sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite donc une très belle année 2023. Et puis, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Sinon, vous avez les prévisions mensuelles. Voilà, dans une autre vidéo. Je vous embrasse.